Chers servants, ensemble nous allons réfléchir au mystère de la Trinité. Qu'est-ce que cela signifie que nous croyons en un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? Je te propose d'écouter une histoire de Saint Augustin. Sur la plage du Pône, Augustin réfléchissait un jour au mystère de la Trinité. Il repéra un enfant. Était-ce un ange qui, avec une coquille, s'appliquait à verser l'eau de la mer dans un trou creusé dans le sable ? Ô enfant, que fais-tu ? Et l'enfant répondit, j'ai décidé de mettre toute l'eau de la mer dans ce trou. L'évêque lui fit remarquer en souriant la vanité de ses efforts. L'enfant lui répliqua qu'il est tout à fait aussi déraisonnable de sa part de chercher l'explication du mystère de la Trinité. En effet, on ne peut pas enfermer le mystère infini de la Trinité dans une simple formule. Comme tu le vois, nous ne pourrons jamais expliquer totalement le mystère de la Sainte Trinité. A la fin de cette vidéo, tu n'auras pas tout compris, et moi non plus. C'est comme regarder à travers un diamant avec un nombre de faces infinies. Nous aurons toujours quelque chose à y découvrir. Alors ensemble, essayons de regarder quelque chose de ce grand mystère. Regardons tout d'abord ce que nous dit la Bible, et particulièrement les évangiles. Même si le mot Trinité n'apparaît pas, nous allons y trouver quelques indices. Mais le Défenseur, l'Esprit, le Père et moi, nous sommes un. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Dès qu'il fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. L'Évangile nous parle donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont unis les uns aux autres, de telle sorte qu'on nous dit qu'ils sont un. Ceux que possède l'un, l'autre l'a aussi. Ils s'envoient les uns les autres. Voilà déjà quelques indices pour comprendre le mystère d'un Dieu en trois personnes. Je te propose maintenant d'essayer de comprendre comment trois réalités peuvent être inséparables au point de n'en former qu'une seule. Prenons un exemple. Le soleil. C'est un grand astre que nous pouvons voir dans le ciel. Et il éclaire la Terre par ses rayons. Habituellement, nous ne le voyons pas. Mais sur cette photo, nous pouvons voir les rayons du soleil qui illuminent la Terre. Et lorsque les rayons touchent notre peau, la température monte et nous commençons à avoir chaud. D'ailleurs, le bonhomme commence à transpirer. Nous avons donc le soleil, l'astre, les rayons et la chaleur, qui sont indissociables. On ne peut pas dire que le soleil sait trois choses. Mais on voit bien qu'il y a trois réalités qui sont inséparables, qui n'en forment qu'une. Voilà donc une image qui nous parle de la Trinité. Le soleil dans le ciel serait comme le Père qui nous éclaire de ses rayons, le Fils, qui vient sur la Terre pour nous sauver. Et cette chaleur, cette force que nous ressentons, c'est l'Esprit Saint. Bien sûr, Dieu n'est pas un soleil. Mais cette image nous aide à comprendre comment trois réalités sont inséparables et n'en forment qu'une. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons bien de trois personnes. Nous devons alors comprendre la différence qui existe entre trois personnes humaines, Pierre, Paul et Jacques, et les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Regardons Pierre, Paul et Jacques. Ils sont chacun un être humain différent. Pierre est un être humain, Paul un deuxième être humain, et Jacques un troisième être humain. C'est-à-dire que lorsque Pierre fait quelque chose, Paul peut faire le contraire. Pierre jouer au football et Paul dormir dans son lit. Lorsque Jacques pense quelque chose, Pierre peut penser autre chose. Mais maintenant, prenons la Trinité. Il y a donc la première personne, le Père, la seconde, le Fils, et la troisième, le Saint-Esprit. Nous avons bien trois personnes, mais elles partagent toutes la même nature divine. Alors que Pierre, Paul et Jacques étaient trois êtres humains différents, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les trois dieux, le même dieu. Ainsi, lorsque le Père fait ou pense quelque chose, le Fils et le Saint-Esprit sont unis à lui. Il n'y a aucun désaccord entre eux. Ce que fait l'un est partagé par tous les autres. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi Dieu est Trinité. Trois personnes. C'est d'abord parce qu'il est un être de relation. Un être qui aime. Regardons ce qui se passe si Dieu est une seule personne. Comment entrer en relation ? Il finirait par tourner sur lui-même jusqu'à déprimer complètement. Donc, Dieu ne peut pas être une seule personne. Regardons maintenant ce qui se passe s'il y a deux personnes en Dieu, le Père et le Fils. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Nous voyons donc une relation entre le Père et le Fils. Le problème de cette relation, c'est qu'elle est exclusive, centrée sur une seule personne et sur personne d'autre. Une relation comme ça, parce qu'elle est fermée sur elle-même, finit par mourir. Et voilà le Père et le Fils qui dépriment. Alors, il faut une troisième personne. C'est cet amour qui unit le Père et le Fils. C'est une relation d'amour qui se diffuse à l'extérieur, un amour qui rejaillit vers les autres. C'est le Saint-Esprit. Nous avons vu que pour qu'une relation puisse vivre, il faut donc trois personnes. Celui qui aime, celui qui est aimé, et cette relation qui se diffuse et qui remplit l'univers. Et le meilleur exemple de cela sur la Terre, c'est la famille humaine. Un père et une mère qui s'aiment l'un et l'autre, et de cet amour jaillit des enfants. Voilà. Tu n'as certainement pas encore tout compris le mystère de la Trinité, mais nous avons pu découvrir qu'il faut d'abord partir de la Bible qui nous montre qu'il y a trois personnes en Dieu. Ensuite, nous avons vu un exemple, celui du Soleil, qui montre que trois réalités, l'astre, les rayons et la chaleur, peuvent exister tout en étant inséparables. C'est pareil pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons découvert aussi la différence entre trois personnes humaines et les trois personnes divines. Enfin, nous avons appris que pour être un être de relation, il faut trois personnes en Dieu. C'est pour cela que Dieu est Trinité, et la famille est l'image de cela. Nous avons appris que la famille est un être de la façon dont vous êtes des âbes, c'est un être de la façon dont vous êtes en train de être en train,